Ah ben bravo les gars, bravo, franchement, bravo. Je me suis tapé aujourd'hui, 9h de route, j'avais qu'une envie en fait, c'était de dormir. Et je me suis dit, je vais regarder le match, je suis à l'étranger, tu vois. Eh ben j'aurais préféré me taper une sieste devant le replay de Minimati en vacances en Italie que de me taper cette putain de dogme. Mais très clairement, je vous le dis très clairement. Alors vraiment, désolé pour le son, pour la lumière, pour le cadrage, je ne suis pas chez moi, je te l'ai dit. Et on va commencer déjà par cette composition de match. C'était quoi ? C'était la composition des U19 ou les consignes pour le match ? C'était quoi ? Parce que tactiquement, c'était pas cohérent, c'était assez flou. C'était quoi ? Vas-y, vous savez quoi les gars, niquez sa mère, aujourd'hui on fait ce qu'on peut et on verra, on donne tout jeudi, on donne tout jeudi. Ok, ça veut faire tourner pour jeudi. Je peux le comprendre, le match le plus important c'est jeudi. Mais les gars, respectez Brest quand même. Enfin, on dirait qu'on jouait contre une N3 en 32e de finale de Coupe de France. Même si avec l'équipe type, on aurait été capable de se faire battre par une N3 en Coupe de France. Parce que Brest, quand même, il faut savoir que statistiquement, c'est 21 points de perdus quand ils ont mené au score. Mais tu le sais très bien, pas de ça chez nous. Évidemment, à Nice, on relance les équipes qui sont en manque de points, des équipes qui sont en difficulté. Brest qui joue le maintien, ils ne sont pas encore sauvés. Donc je ne sais pas, c'est d'aligner une meilleure équipe. C'est quoi le projet en défense, Bard, Amraoui, Mendy, Rosario, Barclay, Belaïan, sans compter ceux qui ne jouent pas à leur poste, sans compter ceux qui ont joué moins de deux matchs ensemble, minimum sur l'ensemble de la saison. Je te parle en tant de minutes jouées. Je te parle de ça. On n'arrive pas à en jouer ensemble, ça se voit qu'il n'y a pas d'automatisme. Les gars, c'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Déjà, tu alignes, Rosario en défense. Déjà, de 1, ce n'est pas son poste. De 2, tu joues à 10 contre 11 en mettant Rosario. Lui, c'est un joueur que je ne veux plus voir dans l'équipe, très clairement. Amraoui, c'est difficile. Tu l'alignes, certes, ça me reste, mais c'est difficile pour Amraoui de jouer. Alors après, ce n'est pas de ça faute le garçon, tout comme Antoine Mendy aussi. C'est des jeunes joueurs qui connaissent le plus haut niveau de la compétition en jouant des Europa Conference League. Je te l'accorde, mais là, l'ensemble des 4, là, avec Bard, qui n'arrive plus à jouer. Et quand il joue un match bien, c'est un match sur 6. Très clairement, Barclay, on a bien compris pourquoi il joue plus. Parce que, c'est bon, mis à part sa frappe de cheval, c'est tout ce qu'il a, Barclay a arrêté. C'est bon, le mec a fait une frappe de fou dans le match, mais tu as bien compris pourquoi il ne joue plus. Et j'ai loupé les 15 premières minutes du match, donc je n'ai pas vu le but de bref. Je n'ai pas envie de le voir, je te le dis très clairement. Mais le premier bon mouvement, d'après ce que je comprends en soi, c'est à la 26e minute avec la frappe de Boanani. On est acculé dans notre moitié de terrain, déstabilisé par l'agressivité mise par Brest, bousculé par le pressing brestois. Changement de tactique de Diggard à la 30e minute avec un passage d'une défense à 4 pour essayer un petit peu d'avoir une meilleure gestion. de pouvoir gérer les temps forts brestois, les meilleurs mouvements brestois, essayer d'avoir une meilleure récupération pour essayer de monter plus rapidement le bloc mini-histoire qui joue clairement trop bas. Malheureusement, à malgré tout ça, peu d'animation offensive, peu d'engagement, pas de présence dans les duels aériens notamment. Et j'en passe des pires et des meilleurs. Parce qu'au final, dans cette mi-temps, le peu d'action, et il s'en procure pas mal, mine de rien, brest, des occasions. C'est une occasion de but en fait, c'est du danger à porter, c'est un affolement de la défense niçoise, c'est une non-gestion de l'équipe adverse. Dernière occasion niçoise, Barbs qui nous fait une bardinho, il s'est pris pour un brésilien, il a frappé, s'est arrêté par le gardien. Voilà, t'as deux occasions niçoises à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, brest joue en contre, exploite les espaces dans le dos de la défense niçoise, exerce un très gros pressing sur le porteur du ballon et chaque occasion peut être un but. Très clairement, on n'est pas au niveau ce soir. Alors, tu me diras, oui, l'équipe, c'est pas l'équipe type, il veut faire tourner, mais il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Bref, garde cette intensité de jeu qui fait mal à la défense niçoise. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on fait des centres, en fait. On fait des centres pour se débarrasser du ballon. Quand je vois comment Bilal Brahimi, à un moment donné, centre en mode, tu le vois qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. Tu l'as prise, tu l'as prise dans l'information. Tu le vois que Terrem Mofi, il est beaucoup trop loin pour pouvoir intercepter n'importe quel ballon au niveau du centre. Très clairement, c'est pour se débarrasser du ballon. En guise de, j'ai cherché une solution, j'ai essayé d'apporter du mouvement et quelque chose d'offensif. Donc, c'est très clair, nos centres. Soit ça finit dans le dos de l'attaquant, soit il n'y a personne, il n'y a pas de présence dans la surface de réparation. Soit c'est trop près du gardien qui peut l'intercepter, soit ça passe derrière les cages. Et les gars, tout ça, c'est des occasions gâchées, en fait. Arrêtez de jouer, arrêtez de jouer. Donnez le ballon à Brest et laissez leur faire leur football. Comme ça, au moins, ils s'éclatent un petit peu, ils prennent leurs trois points, ils reviennent un petit peu dans le classement. Et c'est très bien. Après, qu'on fait clairement les entrants. Terrem Mofi, Gaëtan Laborde, Hicham Bouddhaoui, Joe Brian. Alors, Joe Brian, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris Joe Brian. Le mec a fait quasiment un attentat suicide sur, je ne sais plus comment il s'appelle, le défenseur au milieu de terrain, me reste-toi. Il prend un carton jaune. Je vous le dis, ça avait témoin l'arbitre, il connaît rouge direct. Comme ça, allez, merci, au revoir. De toute façon, le match était déjà plié, très concrètement. Depuis la soixante-cinquième minute, ce n'est aucune frappe de l'OGC Nice. Et c'est là que s'expliquent toutes les difficultés des joueurs à entrer dans une défense centrale bien en place par Brest, bien regroupée, dans le replacement. Bref, j'ai envie de te dire, bon, en même temps, Mofi Laborde, est-ce que j'ai envie de te dire, c'est leur faute ? Les ballons, ils n'arrivent pas à avoir les ballons, ils n'arrivent pas. Mofi, c'est un garçon, tu dois lui mettre le ballon sur le pied ou sur la tête. C'est un petit peu le même style que Dolberg avec le physique en plus et un petit peu plus de technique. Tu vois ce que je veux te dire ? Gaëtan Laborde, c'est pareil, tu ne peux pas le faire briller, tu ne passes pas par les espaces, tu ne passes pas par les ailes. Tu n'arrives pas à distribuer le ballon, on n'arrive pas à avoir une plaque tournante au milieu du terrain qui puisse amener l'OGC Nice vers quelque chose de concret. Derrière que des mauvaises relances, des longs ballons perdus, mal joués, pas de mouvement, zéro attitude foot, aucune lecture du jeu, aucune anticipation. Bref, on joue pour jouer et j'ai l'impression qu'on s'en tartine le fion. Voilà, tout simplement. Voilà les gars, pour moi, ça sera tout aujourd'hui. De toute façon, je pourrais encore en dire des choses, mais je pense qu'il n'y a pas de grand chose à dire et il n'y a plus rien à dire. Donc sur ce, ciao viva la baiata et Issa Nice.